hey salut les amis j'espère que vous allez bien je vais essayer de parler un peu fort parce que il ya vraiment pas mal de bruit il ya pas mal de vent mais logiquement ça devrait aller vous devrez plutôt bien m'entendre donc changement de vue ça fait un petit moment je remets la caméra sur la tête pourquoi je faisais plus cette vue parce qu'il fait super froid et que je peux rien mettre je peux pas mettre de bonnets et de capuche donc bon là il fait pas trop 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 froid donc je me permets de de mettre donc mon mon comment dire mon bandeau sur la tête de la caméra dessus mais je me permets pas j'en ai fait beaucoup 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 trop froid donc là c'est bon je peux me permettre j'en profite donc avant de parler on va reparler de la prime de 200 euros qui est fourni pour les vélos électriques je voulais essayer de vous proposer un petit sujet si oui il ya deux trois personnes qui sont intéressés envoyez moi un message ou mettez moi en commentaire dans la description votre skype ou envoyez moi par message privé ou facebook j'aimerais beaucoup en fait faire un vrai débat autour de sujets où chacun donne son avis qu'est ce qui est bien qu'est ce qui n'est pas bien pourquoi vous avez tel ou tel avis mais là on m'a bien grillé après l'été c'est super voilà donc ça me permettrait d'avoir en fait simplement un avis d'ensemble et de me rendre compte un peu ce que vous vous en pensez donc s'il ya deux trois personnes qui sont intéressés on se fait ça un soir ou un week-end un petit 10 15 minutes de débat tout ça je mettrai en fond une vidéo ça peut être intéressant comme type de contenu j'aimerais essayer ça donc n'hésitez pas à me contacter votre identité sera secrète elle sera divulguée elle ne sera non quoi qu'à divulguer à part si vous le souhaitez donc voilà vous inquiétez pas tout se fera bien il n'y aura pas de souci et et voilà puis chacun son avis l'assume et on peut on a tous droit d'avoir des divergences d'avis tout simplement donc voilà le message est passé n'hésitez pas à me contacter et si j'ai une deux ou même une seule personne je ferai un mini débat ça peut être sympa ça peut ça peut changer de d'habitude que vous y connaissez rien que vous soyez un jeune de 14 ans vous soyez une personne de 60 ans qui adore la politique qui connaît tout qui connaît rien c'est pas un problème moi j'y connais rien mais on va en parler tous ensemble et ça peut être super ce qu'on va déjà regretter de pas avoir mis le bonnet putain il fait super froid les amis mais voilà on va reparler de cette prime pourquoi parce que parce que franchement on va on va être à même à se demander du coup est ce que ça vaut le coup ou pas d'acheter un vélo électrique suite à simplement à cette idée de prime j'en ai parlé j'ai eu quelques commentaires sur la vidéo d'une personne et ont déjà eu trois vélos électriques et qui s'est fait voler ou dégrader etc cette personne d'ailleurs se reconnaît et avoir se reconnaître si elle regarde cette vidéo est intéressé par le débat franchement je serai super intéressé qui nous parle de son expérience ce serait super pour tous les gens qui possèdent des vélos électriques ou qui souhaitent en posséder ça ferait à mon avis un super avis et ça mettra en garde certaines personnes de pas mettre le vélo n'importe où donc si tu te reconnais recontacte moi on peut faire un truc super ensemble ça peut être génial donc voilà donc pourquoi est ce qu'on reparler parce que tout simplement putain la route est dégueulasse il y a du goudron de partout je sais pas si vous voyez les amis donc tout simplement en fait tu vas voir deux gros cas de figure j'en ai déjà un petit peu parlé mais je vais en refaire plus des détails sur est ce que oui ou non c'est rentable d'acheter un vélo électrique grâce à cette offre en fait j'ai réfléchi un peu là dessus j'ai un peu mûri le sujet et je sais pas ça me tracassait de me dire mais quelle idée quelle idée de faire une prime sur des vélos sur un truc aussi on va dire sectaire mais sur un truc aussi précis pourquoi brider pourquoi bloquer le choix de notre moyen de locomotion aussi énormément enfin au jour d'aujourd'hui on a quand même énormément de moyens on a quand même les trottinettes électriques les vélos électriques on a les giroroux les hoverboard les skateboards électriques les rollers électriques on a plein de moyens qui sont super intéressants et pourquoi est ce qu'on fait une offre que sur les vélos électriques c'est quand même scandaleux les vélos électriques ça fait des années que ça existe c'est ce que je disais déjà la dernière fois et pourquoi est ce qu'on se prive d'un d'une évolution tout simplement pourquoi est ce que on n'est pas pour la nouvelle technologie on passe notre temps à développer des nouveaux produits et au final ils sont jamais soutenus les développeurs ils créent des idées des innovations ça coûte une blinde les principes sont très durs à trouver et derrière ils ont aucune récompense parce qu'on nous pousse pas à acheter leur matériel on nous pousse à acheter des machines des vélos qui existent là depuis 15 20 ans où les marques ont déjà une réputation en fait ils ont pas besoin d'aide on a besoin d'aider les startups les jeunes innovations les jeunes les jeunes constructions les nouveaux modèles les nouveaux choses choses qui sortent au goût du jour les nouveaux prototypes simplement les gyros tout ça on a besoin d'être connu alors que les vélos électriques il n'y a pas besoin de pubs il n'y a pas besoin de faire autant de communication là dessus attention fait gaffe et quelqu'un nous a vu on remercie et on continue notre chemin oula pas content il accélère comme un port là il n'est pas content de devoir ralentir putain ce matin j'ai fait piler quelqu'un au même endroit je traversais il voulait pas s'arrêter il est obligé de piler parce qu'il a vu que j'étais vu que j'ai déjà engagé pouvant c'est pouvoir passer entre moi et 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 le trottoir en fait ça passait pas il était obligé de piler il est reparti énervé bon j'ai pas rien les amis oh putain laissé porte ouverte les portes ouverte non bon des portes ouverte je crois qu'il a vu j'ai essayé de faire signe j'ai essayé de vous faire signe pour les portes ouais allez vous pouvez pas refermer à d'accord allez bon courage derrière au revoir et voilà on a le fameux j'ai essayé mais qu'est ce qu'il faut enrouler les portes ouvertes putain voilà on a le fameux putain c'est n'importe quoi cette vidéo est désolé les amis mais en ce moment j'arrive pas il arrive il se passe trop de choses on peut pas peut pas filmer tranquille on peut faire une vidéo péna et il se passe des milliards de choses je sais jamais où j'en suis dans mes vidéos c'est un bordel monstre donc voilà donc je trouve ça dommage en fait qu'on limite autant cette prime en fait si j'ai envie d'acheter un vélo en fait je pollue pas quand j'ai un vélo en fait c'est encore mieux ok vélo électrique c'est une innovation c'est machin mais au final ça pollue quand même parce que l'électricité bah il faut quand même la faut quand même la 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 voir en fait faut quand même quelque chose produise l'électricité pour recharger la batterie mais la batterie faut aussi la 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 construire il y a des matériaux dedans après faut penser aussi au recyclage avec ses polluants etc alors franchement il faut bien bien réfléchir à ça faut bien comprendre ça que que pourquoi est ce qu'on favorise plus quelque chose qui va un petit peu pollué comme le vélo électrique c'est sûr c'est mille fois mieux que la voiture mais pourquoi on favorise ça plutôt quelqu'un qui va acheter un simple vélo dans ce cas là autant faire une généralité toute personne qui achète un moyen de locomotion autre qu'un véhicule à moteur reçoit une offre dans ce cas là toute personne qui achète un véhicule comme il ya déjà eu des offres très peu polluants ont une offre voilà je comprends pas pourquoi est ce qu'on bride on bride en fait l'évolution et le gars qui va acheter un vélo normal le père qui va acheter un vélo à sa fille qui a pas forcément l'argent bah lui il a pas d'aide alors que le gars qui veut se faire plaisir en achetant un super vélo électrique etc il va avoir une aide je comprends pas en fait le concept pourquoi est ce qu'on aide des gens qui peuvent déjà se permettre d'acheter un achat qui coûte cher moi même j'achète une giro roue je suis pas forcé c'est un plaisir c'est un bonheur d'en faire mais effectivement j'aurais eu d'autres situations j'aurais pu très bien reprendre le vélo tout pourri de mon garage et ressortir avec effectivement c'était pas pratique et et voilà moi j'avais quand même une nécessité de trouver j'avais un besoin de trouver quelque chose que je peux garder avec moi toute la journée donc j'aurais pu très bien acheter une trottinette à 50 ou 60 euros ou alors à 100 euros pour avoir un feu avant un feu arrière qui clignote pour que je sois voyant mais non en fait on va nous bloquer on va nous empêcher d'acheter ce qu'on veut et on va nous forcer à acheter ce que l'état veut vendre en fait tout simplement en fait et ah oui d'accord c'est super parce qu'on peut faire quand même du sport on peut être aidé pour les montées tout le monde peut faire du vélo électrique il n'y a pas besoin d'apprentissage etc on est bien d'accord il y a quand même il ya des gros points positifs au vélo mais voilà comme certains ils se sont fait dégrader certains se sont fait voler et plus on va en vendre plus les prix vont d'un côté baisser pour les petits modèles parce qu'on va en faire des modèles low cost donc ça c'est pour les gens qui ont des petits budgets c'est super par contre les prix des gros modèles vont énormément évoluer parce que vu qu'il y aura la prime vu qu'il y aura machin les commerçants vont pas vouloir faire d'offres vu que vous avez déjà la prime tout simplement et en fait ils vont jouer là dessus pour vendre des modèles plus gros des modèles plus onéreux et au final vous allez débourser 1000 euros vous n'aurez que 200 euros de prime donc ça a coûté 800 euros alors qu'un vélo à 700 euros et avec une prime de 100 euros on va dire vous aurez pour 600 euros et vous aurez eu quelque chose de suffisant tout simplement donc ça a poussé en fait à la vente forcée un peu et ils vont essayer de vous forcer à vous vendre un modèle plus puissant plus performant que vous n'avez absolument pas besoin donc voilà je trouve vraiment dommage que je pense que l'état devrait revoir un peu ça parce que on est en train de de bloquer l'évolution en train de bloquer des jeunes qui comme moi ou même des personnes moins jeunes et des la communauté de de giro roue et en général assez âgée parce que c'est quand même un ça nécessite quand même une certaine maîtrise alors que overboard par exemple c'est quasiment que des jeunes voilà pour faire une comparaison et ben voilà pourquoi est ce qu'on va bloquer des gens qui eux sont prêts à tester les nouvelles machines à faire un peu les crash tests parce qu'au final la giro roue moi quand je l'achetais il n'y avait quasiment pas de vidéo sur youtube on ne savait pas trop ce que c'était trouve un reportage là dessus c'était l'enfer franchement c'était une vraie galère oh mais sans déconner quoi putain excusez moi ça a dû saturé sur le micro mais c'est dingue t'es sur le trottoir t'es en train de passer le gars il s'en bat les couilles crâne ta priorité putain c'est ça qui me saoule franchement putain excusez moi j'ai dû gueuler quand même pas mais mec il s'en bat les couilles il regarde même pas quoi il même pas un petit coup d'oeil voire être sûr qu'ils passent tu vois il voit que t'es là il fait ah bah je passe et il passe il croit que c'est à toi de t'arrêter et on est prioritaire sur les passages piétons putain je voulais en faire une vidéo mercredi j'ai déjà un bon exemple que je pourrais remettre en extrait quoi c'est ouf donc voilà je trouve vraiment dommage qu'on nous bloque là dessus et je pense que je trouve ça injuste que des personnes qui voudraient acheter une trottinette électrique bah ne soit pas aidé et que ce soit plein pot pour eux putain c'est la première fois que je vois ce parking blindé et c'est un bordel aujourd'hui donc voilà franchement je trouve ça dommage je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt à ce qu'ils ont fait donc pour répondre à la question de base qui est ce que ça vaut le coup je dirais que oui et non ça vaut le coup pour quelqu'un qui souhaite acheter ça quelqu'un qui en veut un depuis un moment qui a réfléchi qui a mûri l'idée voilà surtout vous précipitez pas il y a le temps par contre quelqu'un qui veut juste un moyen de transport non franchement faut pas se dire vu qu'il y a une offre je vais payer un peu moins cher et je vais avoir un vélo électrique avec mon aide parce que déjà vous pouvez pas le revendre si ça vous plaît pas vous avez un an vous êtes bloqué avec et surtout bah c'est pas forcément ce qu'il vous faut en fait il faut vraiment se dire ouais j'ai économisé de l'argent mais est-ce que c'est ce que j'ai besoin est-ce que j'ai besoin d'un vélo électrique est-ce que j'ai pas besoin d'autre chose est-ce que mes mes demandes mon cahier des charges le ne préconise pas plutôt acheter une jirou roue ou une trottinette par exemple donc voilà il faut essayer en fait de se rappeler que on n'achète pas quelque chose parce qu'il y a une offre mais on on achète quelque chose parce qu'il y a une offre sur ce qu'on veut acheter d'accord donc là ceux qui veulent acheter un vélo électrique allez-y foncez c'est tout bénef profitez-en par contre ceux qui savent pas encore bah réfléchissez encore ça a rien de se précipiter je vous dis à la prochaine allez ciao bye bye